Aller ! Aller ma tessieuse ! Youhouuuu ! Ouh ! Oulé ! Euh du coup ça va pas être par là ! Crotouille ! On est pas monté assez haut là visiblement ! Et bah non ! Ah bah non ! Ah bah voilà ! Bon ! Ça commence fort ! Abonne-toi ! C'est fou ballant ! Oh my god ! C'est fou ballant ! C'est fou ! On digne à Mais 물 c'est qu'il se n' GS. Sous-titrage ST' 501 Pour augmenter un peu mon nombre d'inhibiteurs, améliorer mon niveau d'endurance et mon niveau de vie. Mais dans le même temps, il y a eu une mission surprise, urgente, où il fallait encore aller tabasser du vilain, du boucher, qui était encore en train de poser des canons pour essayer de faire sauter je ne sais quoi. Donc j'ai été obligé d'y aller parce que c'était chronométré et je n'ai pas eu le temps de relancer pour enregistrer. Donc c'est ce petit passage qui vous manque et dans la foulée on vous dit allez faire la deuxième antenne. Voilà et donc nous sommes en train de chercher à aller faire la deuxième antenne qui se situe... Allumer la deuxième antenne qui se situe juste en dessous. C'est formidable ! C'est bon ! Bah écoutez on n'est pas venu pour rien. Un pied de table ça vendra au moins, ça sera déjà bien. Allez allumons l'antenne. Voilà c'est fait, l'antenne fonctionne. Bien, en attendant, je suis en train de réfléchir à un texte pour la nouvelle campagne. Tu veux bien m'aider ? Et mon docteur du GRE il est où ? Oui parce que moi je suis toujours à la recherche de ma soeur je te rappelle. Je préférerais parler de ce docteur du GRE. Oh bah ça a encore pété, je sais pas ce que c'est mais ça a encore pété. Encore ! L'antenne est toujours là, tutoie les armes. Et tu crois que je fais quoi ? L'antenne tient debout pour l'instant. Ok et il faut donc descendre. Ah oui ok. Ah il est là-bas. Ils sont là-bas les affreux. Ils sont là-bas les affreux. Ils sont là-bas. Hop là c'est parfait. Allez viens ici mon kiki tu vas aller voir ce qui va t'arriver. Ah bah fallait pas me chercher. Ah bah attends. Wow 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 wow. Il est où le suivant ? Il est où ? Ah bah fallait pas monter là mon gars. T'as voulu monter là ? Oh j'suis tombé. Enfin j'ai sauté. Viens mon grand. Ça va pas encore ? T'en veux encore un coup ? Allez viens. Viens. Ah oui non merde. Ça à chaque fois les coups je me plante de putain. T'es morte saloperie. Et puis le canon. Oui 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 oui. Le canon le canon. Allez dégage. Non mais. Éteignez-moi ce machin de merde. C'est incroyable quand même. Ils vont me faire ça combien de fois ? Oh putain y'en a un autre. Oh putain y'en a un autre. Ouais ouais doucement 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 doucement. Ah oui c'était pas prévu qu'il y en ait autant. Putain on est un peu chaud en temps là. Merde. T'es mort. T'es mort. T'es mort. Et nous. Allez. Arrête moi ce machin là. Ah merde. Arrête moi ce machin là j'ai dit. Merci. Maintenant tu peux tuer un vilain. Qui se prend pour un crasheur de feu là. Non mais ça suffit. On rassemble de plus en plus de gens. Il y a une recrue ici qui sait comment trouver ton médecin. Parfait j'arrive. Comme par hasard ça tombe bien. Retournons voir Preston Garvey du coup. Eh bah dites donc ça a été chaud. Ça s'est joué à une poignée de seconde. Non pas une poignée de dollars. Mais une poignée de seconde. Coucou les amis. Ça va. C'est moi. Je ne fais que passer. Hop là. Non. Alors ça va. Vas-y. Grimpe. Visiblement on a trouvé un truc. C'est juste un escalier. C'est loin d'ici au fait. Ah bah non c'est juste en dessous. Regardez. Visiblement c'est là qu'on va. Ou pas. Ah. Ah. C'est. C'est là ou pas. Non c'est pas du tout là en fait. J'ai vu une base des pacificateurs. Mais en fait on retourne au paquebot quoi. En fait on retourne au paquebot. Bon on peut faire un voyage rapide. Mais pourquoi qu'on se fatigue. Mais papy réfléchis de seconde. Il est où Jacques Mat. Hein. Il ne fait pas échec et mat. Il est dans le bateau. Tu le sais bien. Donc tu vas au bateau. Vite fait. Bien fait. Et tu avances. Ce qui serait bien c'est que qu'on arrive à se débarrasser de Manuel Wals. Là dans les. Allez disons dans les. Dans les cinq prochains épisodes. Qu'il nous en reste que cinq là. Hein. C'est un vœu pieux. Mais. J'aimerais vraiment qu'on puisse. Venir à bout de ce jeu. Qui est. Ma foi sympa. C'est pas le jeu de l'année non plus. Mais. Il est sympa. Mais par contre il est trop long. Il est trop long. Il y a des jeux. C'est dommage. Il y a des jeux qui sont trop courts. Il y a des jeux qui sont trop longs. Celui-ci fait pour moi partie de la catégorie des jeux trop longs. Beaucoup trop longs. Me recoller des canons à aller dégommer toutes les 30 secondes. Des quêtes qui ne servent à rien. Et qui ne font pas du tout progresser l'histoire. Mais qui sont quand même dans la ligne de quête principale. Tout ça fait que c'est trop long. Les mécaniques qu'on continue à te donner. Même après passer le milieu du jeu. Le jeu est trop long. Voilà. Je l'aime bien. Mais il est trop long. Et puis tu radotes. Oui je sais que je radote. Mais c'est normal ça. C'est l'âge. C'est l'âge. En tout cas je m'y repère pour y aller. Chez Preston Garvey. Ça va. Quand je vais redescendre. Je vais encore tourner en rond. Parce que je ne vais pas retrouver le chemin de la sortie. Mais au moins pour y monter. Ça va. Il est où ? Il est là-bas. Preston. Ah la Magnum. Bah oui. Bah à ton avis. Le tout bip du G.R.E. Si tu me dis où c'est qu'il est. Tu peux enfin me dire comment trouver ce médecin comme promis. Bien sûr. Bien sûr. Amenez-moi le cas des Gunther. Gunther. On a aussi localisé l'équipe d'un officier Renegar. Si on les attaque, on aura le dessus. J'ai déjà réuni une équipe qui inclut la One. Tu veux participer ? Et si on parlait d'abord de ce docteur ? Comme tu veux. Gunther. Voici Aiden. Gunther. Tu es ici grâce à ses efforts. Ravi de vous rencontrer. Oui, j'ai entendu parler de vous. Chef. Ravi de vous rencontrer. Chef. Ah, oui. Oui, chef. Dis-lui ce que tu sais à propos de ce docteur du G.R.E. Le docteur travaille toujours au bazar. Au bazar ? Vraiment ? Il s'appelle comment ? Ryan. Véronica Ryan. Ah, elle. C'est elle ? J'hallucine. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? C'est une des premières personnes que j'ai rencontrées quand je suis entré dans la ville. Tu connais bien le vieux Ville d'Or, pas vrai ? Euh, oups. Oui, assez bien. Ok. Alors, où est-ce que je peux trouver ce docteur ? Quelque part dans les environs de l'église. Excellent. Enfin. Ok, Kadé Gunther, c'est tout. Maintenant, retourne à ton entraînement. Oui, chef. Mais je ne me rappelle pas du tout de qui c'est. Pas une chance. On lui ira. Un médecin ? Un médecin, s'il vous plaît, pour Preston. T'as trop fumé ? Bien. Ça grimpe en niveau. Et maintenant, on va avoir Véronica. Oh, 2000 pièces d'or qui m'a filé. Oh la vache. Ah, là, je suis refait. Niveau trésorerie, je suis refait. En plus de ça, je vais fouiller les affaires de Preston. Je ne suis plus assez prêt. Un peu de cuir, un peu de ferraille, un peu de tissu et de plumes. Les plumes, je ne vous dirai pas où c'est qu'on la met. Mais si on la met à cet endroit-là et qu'après, on saute dans le vide en essayant de battre des ailes, on devrait peut-être arriver à voler. Hop là. Et moi, je vais me repaire dans les tréfonds du bateau. Du coup, je vous retrouve à la sortie. Ah oui, en plus, je ne peux pas sauter. À la sortie. Voilà, on est dehors et nous, on doit retourner aux vieux villes d'or. Et en plus, c'est juste à côté, c'est à l'église. Donc, on va se revoyager rapide de l'autre côté de la ville. De l'autre côté de la première partie, celle qui est moins aérienne. Celle qui, à mon sens, est plus sympathique. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle se suffisait à elle-même, mais à mon avis, ça va. Et là, il y a des missions de chapitres standards. Oui, c'est cela même. Des chapitres d'élite. Moi, c'est des chapitres d'élite qui m'aurait fallu plutôt. Allez, ressortons d'ici. Et on n'est pas très loin. L'église, je veux dire, vraiment, voilà. L'église, elle est à côté. Je veux dire, on est tranquille. Tranquille. Mais Véronica, c'est laquelle ? Parce que, est-ce que c'est celle qui a essayé de me buter, là, au début, quand je n'avais pas de biomarqueur ? C'est possible. C'est peut-être ça. C'est peut-être... Véronica ! Oh, laisse-moi passer, toi, Barney. Fil, laisse-moi passer. Comment ça se... Non, on s'en fout de comment ça se passe. Ce n'est pas notre pote, il ne faut pas déconner. Tu as vu le médecin Ryan dans le coin ou pas ? Je cherche la médecin Véronica Ryan. Il n'y a pas que toi, mec. Qu'est-ce que tu veux dire ? La brave médecin a des problèmes. Du genre... Assez étrange. Développe, Fil. Il y a un groupe de renégats qui a débarqué au vieux Ville d'Or. Au début, on s'est préparé pour une nouvelle bataille. Mais ils n'ont pas attaqué le bazar. Ils demandaient juste à voir la médecin Ryan. Bien entendu, on ne leur a pas dit où elle se trouvait. Et où est Véronica ? À moi, tu peux me le dire. Dans une planque, Vincenzo et quelques-uns de nos hommes veillent sur sa protection. Mais moins on est à savoir où, plus elle sera en sécurité. Où elle est cette planque ? Si les renégats en veulent à Véronica, quelques-uns de nos hommes risquent de ne pas suffire. Mais moi par contre, ça aida. Tu ne peux pas t'empêcher de foncer au combat, pas vrai ? Non, je ne peux pas. L'immeuble est au nord de Quarry End, sur Cortezanne Raw Street. Mais ce n'est pas moi qui te l'ai dit. Pourquoi tu n'es pas allé avec Vincenzo ? Dis donc, Phil. Et toi ? Pourquoi tu es là ? Et pas avec Vincenzo et les autres ? C'est ce que je voulais. Mais Sophie m'en a dissuadé. Elle ne voulait pas qu'il soit obligé de me supporter. Me supporter, putain de merde. Ah bah oui, je comprends. Moi, je les comprends bien. Tu m'étonnes. Allez, abusons de l'œil, ça. Je vais aller leur donner un coup de main. Et après, on dit que c'est toujours moi qui cherche à me battre. Enfin. Je donne un coup de main à mes amis. Et un coup de pied au cul de nos ennemis. C'est tout bon. Allez, on va au nord de Quarry End. Allez, alors. Quarry End, au nord de Quarry End. Mais il ne me dit pas où, en fait. D'accord, donc là, le jeu... Ah non, c'est là-haut. C'est à Woundfield. Pourquoi il me dit Quarry End ? Il me dit au nord de Quarry End. Mais Quarry End, c'est ici. C'est tout au nord, sa connerie. Ça nous fait un chemin de dingue à faire encore. Allez, il est quelle heure ? 13h. Bon, ça va. C'est que le début d'après-midi. On devrait s'en sortir. En oubliant que la chute a eu lieu. Allez, ça passe. Papy, trop de la balle. Ah non, là, par contre, ça ne passera pas. Là, papy, tu peux y aller comme tu veux. Ça ne passera pas. Il faut peut-être pas exagérer non plus. Oh, quel talent, ce papy. Je ne devrais pas dire ça parce que la dernière fois que j'ai dit ça, j'ai fini par terre 30 secondes après. Là, il y a le centre médical. On est déjà venu ici. On a déjà fait tout ce qu'on avait à faire. On a rien de plus à y faire. Il n'y a toujours pas de zone de ravitaillement par ici. C'est dommage. C'est les pacificataires ? Oui, c'est mes amis. Ok, alors elle est où ? Ah bah, elle est dans la zone visiblement. Ah, attends, j'en profite pour me soigner un peu. Et c'est à 12 mètres de nous, là. Allo, 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 allo ! Ok, c'est ici que ça se passe. Je suis dedans ! Un message ? Oh bah, c'est bientôt, ça ! 17h16. Ok, c'est scandaleux ! Ça va pas du tout le faire ! Je m'intéresse pas des masses à la politique. Enfin, suis-je le truc ? Il faut arrêter le virus. Mais c'est monstrueux ! Comment ils ont pu faire ça ? C'est pas possible ! Ce satané mur fait de l'ombre à tout mon jardin. Plus un seul rayon de soleil. Et tu crois qu'il me dédommagerait ? Quand j'entends des trucs pareils, ça me hérisse le poil. Ok, oh, bah qu'est-ce que tu fais là, toi ? La grossière erreur ! Bah, la grossière erreur, c'est que t'es pas bougé ! Bah oui, c'est ça, la grossière erreur ! Regarde, t'es mort, bonjour, monsieur ! Ah, c'était pas prévu que vous soyez aussi nombreux ! Ah non, c'est pas le bon bouton, papy ! Encore une fois, pas le bon bouton ! Voilà, c'est celui-là le bouton qu'il fallait tout à l'heure ! Bon là, lui, il est presque mort ! Oh ! Boum ! Il a volé ! Il a volé bien comme il faut. Ok, heureusement que c'est censé être une planque de l'ami 1. Ah là, et il aurait fallu que je livre la ville à ces gens-là qui sont même pas foutus de sécuriser une planque. Heureusement qu'il y a les pacificateurs, pardonnez-moi ! Bon, ça m'empêchera pas de faire les poubelles en passant, parce que c'est toujours utile. Ah, il y a un placard même d'ailleurs, regardez ça ! Hop, petite sauce bbq ! Hop, on est bon ! Allez, on y va. Hop ! Ok, la planquée est en dessous. On est dedans, les enfants ! Allez, piger ! Je vais te faire causer ! Il est plus qu'une question de temps ! Ça c'est difficile, il faut bien l'admettre. Je dois sortir un tisonnier chauffé en rouge, ça devrait accélérer les choses. Il va y avoir qui c'est qui va accélérer les choses. Pas dommage ! Bonjour ! Eh bon, il est mort. Ok. Hop ! Loupé ! C'est fort ! Hop là ! T'es foutu ! Ok. Je vais m'en autoriser un petit. C'est mieux ! Véronica, j'arrive ! Je fais un petit bisou, un petit câlin à tout le monde. Et puis, on y va ma grande. Où qu'elle est ? Où qu'elle est ? Crochetage intermédiaire, déjà on va crocheter. Elle est peut-être derrière la porte, on sait pas, après tout. Qui nous dit qu'elle n'est pas derrière la porte ? Parce qu'il y a le marqueur, il dit qu'elle est derrière. Oui, mais c'est pas une raison ! On peut tout de même chercher ! Véronica ! Ah bah là, c'est Vincenzo ! Véronica, elle a réussi à s'échapper. Eh bah heureusement ! Je dois la trouver, est-ce que tu sais où elle est maintenant ? Non, mais on pourrait essayer de la contacter. Et comment ? Parce qu'il faut toujours couler l'air près des gens dans le jeu. Véronica, tu vas bien ? Véronica ? Merde ! Il y a un truc qui cloche. Ah ouais, parce que ça t'étonne ! Je vais bien, et toi ? Maintenant, oui. Il y a quelqu'un qui veut te parler. Véronica ? J'arrive ! Oui, oui, merci mon grand taquette, j'y suis déjà allé. Merci à toi. J'ai de la chance que tu sois arrivé. Allez. Adieu. Ok, allez. Eh bah allez, pourquoi adieu ? Genre tu vas mourir ? Tu vas rejoindre ton père ? Oh la 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 la. Oh bah l'autre, il l'a déjà rejoint, visiblement. Ah, on est reparti. Faut repartir d'où on est venu. Ok. Là, non. Merde. Par où qu'on sort ? Par là. Ah, surprise ! Ah, le saligo ! Il y en a un autre, je crois. Allez, tape-toi ! Il veut pas que je l'attaque par derrière, mais il veut pas mourir non plus. Ah, mais décidément, à chaque fois, je vois bien ta gâchette gauche pour l'esquive, alors que c'est pas ça, c'est la gâchette droite, bordel, de mes... Mince, pardon. Mince. Voilà ! Hayden, t'en as déjà assez fait comme ça. On a une grande dette envers toi. Ça, c'est vrai. J'ai juste peur que la WAN ne parvienne pas à accomplir sa mission. Oh non ! Nos amis nomades ont retrouvé la trace d'un des principaux chefs renégats. Il est dans un bâtiment tout à l'ouest de la garnison, à côté du pont du Mont Lucide. Alors, c'est pour ça que Daniel t'aidait. Correct. L'éliminer avant d'attaquer le colonel est crucial. Et urgent. Ah, genre, 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 genre ! Pfff... La WAN fait partie de ton plan pour attaquer le colonel ? Oui. Je vais donner au boucher ce qu'il mérite. Et cette ville, elle mérite de vivre en paix, Hayden. Je suis sûr que t'es d'accord. La question est de savoir si t'es prêt à m'aider et à y parvenir. Je vais voir si je peux aider, mais je dois vraiment m'occuper du docteur Ryan. Je comprends. Bonne chance, Hayden. Bonne chance. On va retourner dans l'autre côté de la ville à ce que je vois. Ah, ok. Donc, c'est reparti mon kiki. Alors, c'est par ici que ça se prosse. Dans une dizaine de mètres. C'est juste en dessous de nous, visiblement. Hop. Oh là ! Ok, lui, il est mouru. Effectivement, la fête a l'air d'être déjà bien avancée. Ok. Après, attendez, parce qu'au fait, qu'est-ce qu'on peut choper ? Des flèches, c'est bien ça. Au fait, c'est nickel. La Wanunette ! Ça sent le combat ! Ah, je fais ce que je peux ! Peut-être que si tu m'avais prévenu au lieu de m'éviter... Oh, arrête de pleurnicher. On a assez parlé pour une semaine au moins. On peut se concentrer sur le boulot ? Ouais ! Tu vois ? Ils sont pas nombreux. On dirait qu'ils ont évacué le camp. Évacués ? Ouais. Je sais pas pourquoi. Mais c'est exactement ce qu'une de ces ordures m'a dit avant de mourir. Il y a encore quelqu'un ici. Bonjour, monsieur ! Moi, c'est un enchanté. Qui tu es, toi ? De Moulin ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je t'en prie, me fais pas de mal. Je suis pas un renégat. Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis... J'étais ici pour parler. Essayer de... De négocier. Avec les hommes du boucher ? Oui. Pour... Eh ben... Tu vois... Pour qui ? C'est Juan qui t'envoie ? Oui. Il... Il veut faire la paix. Il croit... Il pense que Jack Matt est une plus grande menace que le colonel. Tu dois le voir aussi. Je fais mes propres jugements. Et c'est juste de regarder au-delà de la surface. Ça fonctionne que si la surface est claire. Est-ce que ça veut dire que tu vas me dénoncer ? Tu vas le dire à Matt ? Bah je vais me gêner. Bien sûr ! Qu'est-ce que tu crois ? Évidemment. Mais... Il va me tuer ! Ah bah ça fallait y réfléchir avant mon grand ! Eh Jack ! J'ai quelqu'un avec... Je ne serais pas comme ça ! Je ne serais pas comme ça ! Ah oui ! J'aurais dû y penser ! Je me recule ! Je me recule ! Je me recule ! Je me recule ! Eh ! Loupé ! Allez, c'est fini ! Tu es moe ! Je m'en suis occupé moi-même ! Il est temps de passer au bâtard suivant. Attends. Au bâtard suivant ! Combien de personnes Jack t'a demandé de liquider ? Jack m'a pas ordonné de faire quoi que ce soit. J'ai fait ce que je devais faire. La cible a été repéré près de l'église située au sud de l'île de Saint-Paul. D'accord. C'est l'officier le plus important du boucher. Ouh ! Toi qui voulais toujours t'en m'aider. Pourquoi ne pas y aller ensemble ? Quoi ? Tu crois que je ne suis pas prêt ? La ferme ! Tu peux me rejoindre ? Ou je le ferai moi-même. Terminé. Mais j'arrive là où elle nous nette. J'arrive. Papy ne va pas te laisser comme ça. Euh ! Hop ! Il y a resté un petit paquet. Des flèches. Ça va ! Encore des flèches. Non mais c'est bien, c'est bien, c'est bien les flèches. C'est bien. Ok. Ça nous en fait d'avance. Alors nous on va ressortir. Par-ci où c'est qu'on est arrivé. Ouais mais on s'en bat les steaks de ton nouveau message. Tu veux, c'est pas notre priorité. On peut redescendre par là. Et notre objectif. Hop ! Alors si tu pouvais éviter de tomber dans le canal, papy, ce serait bien. Non, nickel. Parfait. Tu as le maîtrise du delta plan incroyable. Métro boucle sud. Alors près de l'église à Saint-Paul. Bah on y va nous. Il y a des containers sur le côté. On va aller regarder ce que c'est ça de plus près. Je ne suis pas sûr qu'on n'ait jamais mis les pieds là-bas. On a beaucoup visé avec les jumelles dans cette direction. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit allé voir physiquement ce qu'il y avait par ici. Des zombies. Et uniquement des zombies. J'aime beaucoup le pont. Il est moche, mais c'est fait pour. Je traverse. Nous, c'est près de l'église. C'est juste à côté, vraiment. Toi, tu n'es pas un zombie, toi. Je me casse, je me casse, je me casse, je me casse. Et on voit notre ombre, là, regardez. Ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. L'église est là, mais il faut qu'on monte sur l'église, du coup. Ah, il faut qu'on monte. Ah ! Déninibiteur. Ah, mais je ne peux pas aller plus haut. Pour aller plus haut, il faut sauter là-haut. D'accord. Oh ! Il fait sombre, les enfants. Oula ! Oh là là ! Oh, c'est glauque ! Oh, c'est glauque, là-dedans ! C'est pas moi, cinématique, hein. C'est très, très glauque. J'aime pas cet endroit, là. Ça fait un peu arène de combat, là, de nouveau, là. Ah, vous la sentez venir ? Qu'est-ce qu'on va trouver, là, dans la Wanounette ? La Wanounette ! La Wan, j'arrive encore trop tard. De quoi est-ce que tu parles ? Je suis à l'église. Est-ce que t'as eu l'officier ? Je suis pas encore allée, pourquoi ? Qu'est-ce que tu vois ? Rien. Personne ici, je pensais que t'avais quelque chose à voir avec ça. J'y suis presque. Ok, bah, amène-toi. Oh, le traître ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Je pourrais te poser la même question. Où est tout le monde ? Les renégats devaient être ici. Avec l'officier que t'es venu tuer ? Des vernis, toi. Apparemment, Williams a ordonné l'évacuation de certains avant-postes. Apparemment ? Qui est-ce qui t'envoie, alors ? Ben, Williams ? Manu Walsh ? Tu poses beaucoup trop de questions. Il va y avoir de gros problèmes si tu continues. Va te faire foutre, raccone. Je suis pas là pour toi. Par contre, la wanunette, elle arrive. Et elle, elle est là. Oh ! Oh, bah, je vois que tu t'es fait de nouveaux copains. Tout s'explique. Je vois que Walsh te tient toujours en laisse. Assez de blabla, Hayden. Donne-moi la clé. One blabla, plus de résultats. La clé du GRE, Hayden. Donne-la-moi. Que dalle. Tu sais que c'est trop important. Je veux pas me battre avec toi, Hacon. Dommage. J'en ai rien à foutre de ce que tu veux. D'accord. On était une équipe. Ouais. Les choses auraient pu être différentes entre nous. Mais t'as tout foutu en l'air au bazar. Tu m'as laissé pour mort. Ouais, bah, tu m'avais trahi en même temps. C'est une putain de clé. Ok, messieurs. Ok, messieurs. Bon. Ah, loupé. Bouf. T'étais jamais dû me provoquer. T'es mort. Allez. Pour l'instant, je suis bien, là. T'as pas de la clé, pôle. Ah. Toi, t'es mort. J'en ai marre. Toi aussi, j'en ai marre. Toi, t'as lancé, tu me brûles, là. T'es mort déjà. T'es mort, je l'ai pas émité. Allez, viens, viens. Aïe. T'es mort. Ou pas, mais presque. Bouf. Ah ah, explosé. C'était n'importe quoi, la petite cinématique, le finisher. Mais c'est fait, c'est fait. Victoire. De papy. Ah, loupé, là. Aïe. Mais cette fois-ci, t'es mort. Bon, j'ai essayé de la faire tactique plutôt que bourrin pour changer un peu, mais pas forcément été d'une grande... Aïe. Il y en a un autre. Il est où l'enfoiré qui tire de loin ? Il y a un Gérard Larcher quelque part. D'accord, il y a des archers là-haut. Moi, j'en ai rien à battre. Je me casse. Faut rattraper l'autre. Putain, les enflures. Faut éliminer les renégats. Je vais les éliminer. Les gars. Mais t'es mort. D'où c'est que t'es une sade ? Non, mais je vais en rêve. Eh ! Saloperie, va ! Il en reste ? Apparemment, il en reste. Je ne vois pas où ils sont, ces cons. Je ne les vois pas. Ah, voilà. Mais tu t'aimes ! Là, en dessous, je l'ai. Je le vois. Eh, parce que tu vois le teint ! Eh, ce n'est pas celui qui a la plus longue. Ah, il tient sur le long terme, celui-là. Oh, il est gros. Oh, il a explosé ! Ok, il en reste encore ? Il en reste encore ? C'est bon, c'est fini. Parlez à un con ! Je crois que tu vas t'en tirer comme ça ? Ça va mal finir, tous les deux. C'est clair et net, ça va mal finir. Alors, on me demande de lui parler. Moi, je voudrais bien lui parler. Le problème, c'est que pour l'instant... Ah, si, je n'avais pas le bouton. Mais attendez, j'ai vu une caisse sur le côté. Donc, vous me permettrez d'abord de looter la caisse. Et lorsque j'aurai looté la caisse avec une hache de fortune de la sporphine et de la ferraille, j'irai causer à Acon. C'est ce que tu voulais ? What do you want ? T'es vraiment prêt à me tuer pour cette clé ? Acon ? Il y a déjà eu tellement de morts. Tu peux pas arrêter de faire tourner la roue maintenant. Mais... T'as eu une chance de me tuer ? De m'achever au bazar, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce que t'en penses, gamin ? Tu m'as promis de me faire sortir de la ville. On avait un deal. Mais tu m'as balancé. Mais toi, tu me t'as trahi ! Et tu crois que Walls te laissera partir ? Juste comme ça ? Tu sais ce qu'il a fait à Dylan ? À... À tous les autres. À tous les autres ? Mais ils se sont tous mis sur son chemin. Dylan l'a trahi. Lucas ne voulait pas donner la clé, alors ? Alors tu l'as assassiné ! Tu l'as niqué ! La clé m'ont laissé passer pour sortir de la ville. Non, pour mourir. Ça me fait vraiment chier de devoir te tuer. Ah d'accord, tu veux jouer à ça ? Ok, bon, bah c'est moche. Putain, j'avais pas envie de ça, moi non plus ! Ah, parce qu'en plus, il vient avec des copains ! C'est dégueulasse ! C'est de la triche à conne ! Ça m'étonne pas de toi, je te reconnais bien là ! Tricheur de merde ! Ah non, j'ai pas me transformé maintenant ! Qu'est-ce qu'il s'est passé encore ? On n'est pas transformé en grosse bestiole qui tue tout le monde facilement ce coup-ci. On n'est pas en super zombie. Par contre, on est tout rouge. Le biomarqueur, lui, est tout rouge. Tu me connais pas ! Je vais te trouver ! Je vais te trouver ! You, you ! Tu peux toujours m'inventer tout ce que tu veux ! Moi, je te dis que je vais te trouver ! Aucune de tes excuses ne servira ! Je vais te trouver avant la fin ! Ah ! Bah, allez ! Non ! Ou pas ! ... Là ! Hop là ! Regardez ça ! C'est là Aïe Traître Dans ta vie T'occupes pas, je suis au courant, c'est de ce qui compte Manuel Walsh Ouais C'est pas le cas Ça y ressemble Bon réflexe Allez c'est reparti pour un tour les enfants, deuxième phase du combat On recommence parce que visiblement il nous a refait Alors on l'achève, on le fracasse, on le désingue, on le désasse complètement Non mais Je suis désolé Hacon Ouais moi non plus je voulais pas ça Mais bon Jack Tango Down, viens sur le bateau Eden Écoute Lawan m'a envoyé à l'église pour traquer un officier Mais il était pas là Juste Hacon Quoi ? Donc c'est vrai qu'il travaille avec ces bâtards ? Oui il travaillait avec eux Mais Hacon est mort Et les renégats Je pense qu'ils sont en train de sortir Et buter Hacon C'est terrible Wouah 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 Je prends cette clé Eden Putain il est vivant Je croyais que je l'avais eu Arrête Hacon, t'es pas en état de te battre Ouais non t'es pas en état de te battre vieux C'est ce qu'on va vite savoir Hacon, parle-moi Ça n'a aucun sens A aucun sens Ne nous battons pas J'ai plus envie de me battre avec toi Hacon Ouais Je t'aimais bien au départ Mais je te l'ai dit J'en ai plus rien à foutre de ce que tu veux T'es une cause perdue Hacon Ouais C'est le terminus pour toi gamin Je prends cette clé Mais tu peux pas faire ça Putain mais on est obligé de faire ça combien de fois ? Tu fais chier Fais bien gaffe à toi Fais bien gaffe à toi Je le fais combien de fois le coup de le buter Ça pique Bon cette fois il est vraiment mort Elle va me détester doublement maintenant Tu l'as tué ? Bah ah C'est ce que tu voulais Après tout ce temps passé à le pourchasser Il est enfin mort Pensez le regarder droit dans les yeux avant de lui tirer dessus Et voilà elle va nous en vouloir Jamais contente C'est juste un cadavre et un nom coché de plus sur ma liste Tout va bien la one J'arrive même pas à savoir ce que je dois ressentir à ce sujet Il a l'air tellement vulnérable là Est-ce que je peux t'aider pour quelque chose ou ? Non c'est bon J'ai attendu tellement longtemps que ça finisse J'ai besoin d'être un peu seul Je comprends On va la laisser seul les enfants On va faire un rapport à Jack Matt Et ensuite Nous nous quitterons là Et puis Nous nous retrouverons pour la quête principale Un autre jour Dans un autre épisode Jack Où t'étais gamin ? Je t'attendais au bateau Je suis désolé Hacon Et t'es pas aussi mort que je le pensais Lors de notre dernière conversation Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout va bien ? Je vais bien Cette fois Hacon Hacon est bien mort et enterré Il a enfin payé pour ce qu'il a fait Justice est enfin rendu Il m'a quand même sauvé la vie Ah ouais Tu savais que cette ordure travaillait pour les traceurs nocturnes Des forces du colonel ont été affaiblies Le moment est venu de porter le coup de grâce On tourne au bateau On discutera de ce qu'on fera ensuite D'accord On tournera au bateau Et on verra de quoi on discutera Mais ce sera pour un autre jour les enfants Nous allons nous quitter ici Sur cette triste issue De Hacon En attendant moi je vous fais donc tout plein de gros gros poutous Je vous souhaite une excellente soirée Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Dying Light 2 Ou bien sur un autre jeu Peut-être un peu de Skyrim Mais surtout on va essayer d'avancer vraiment sur Dying Light 2 Pour les terminer Et passer à autre chose Parce que cette plaisanterie a assez duré Voilà et voilà Mais je mets un point d'honneur à essayer d'aller au bout Allez gros poutous à tous C'était Papillon Live from Vildor A vous les studios Ciao Sous-titrage ST' 501